Bonjour Tanguy. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va et toi-même ? Très bien, merci. Déjà, merci d'avoir trouvé du temps pour pouvoir répondre à nos questions et pour pouvoir partager un peu de ton expérience. Je suis à ta disposition, on est là pour ça, dans le partage. C'est vraiment l'essentiel, c'est quelque chose… C'est vrai, c'est un combat que j'essaye de mener dans la communauté parce qu'on va dire les grands frais d'avant nous n'ont pas beaucoup fait ce travail et il y a des jeunes aujourd'hui qui ont quand même quelques difficultés en matière d'orientation. Donc moi, de mon côté, j'essaye un peu d'apporter quelques éléments en plus pour pouvoir aider les jeunes générations à mieux choisir en ce qui concerne leur avenir. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de ton métier, de ton expérience en même temps. Ça va être un peu un mix de deux afin de permettre un peu aux gens qui regardent à travers la chaîne de savoir ce que c'est que ton métier, qu'est-ce que tu fais au quotidien. Donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps et tu vas nous dire un peu qui est Tanguy concrètement. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, je m'appelle Tanguy Ngafaouna Tabissi. Je suis d'origine centrafricaine et j'ai la double nationalité, donc je suis aussi centrafricain et français. Je suis marié, j'ai trois enfants et j'ai 37 ans. Et je suis juriste de profession depuis maintenant 10 ans. Et je travaille donc en tant que juriste en droit de la santé. D'accord, cool. Centrafricain et français également, juriste en droit de la santé. Mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de juriste dans les grands termes. Et dernièrement, nous avons eu une juriste sur la chaîne qui était plutôt dans le domaine des entreprises. En fait, juriste de droit des affaires appliquée aux entreprises. Et quand on dit droit de la santé concrètement, ça consiste à quoi ? Qu'est-ce que c'est réellement ? Alors, déjà, le juriste, c'est celui qui maîtrise le droit de manière large. Moi, j'ai fait cinq années d'études en droit. C'est ce qui me donne le statut, entre guillemets, de juriste. Ensuite, le droit de la santé, c'est très large. C'est toutes les questions. Moi, j'ai une compétence sur toutes les questions juridiques qui sont en lien avec la santé. Donc, c'est tout ce qui est lié aux assurances santé, à la responsabilité médicale. Quand vous allez à l'hôpital et que vous êtes victime d'un accident, un médecin a fait un mauvais geste ou qu'il a oublié une compresse dans le corps, comme ça peut arriver. Donc, quels sont les recours à mettre en œuvre ? Tout ce qui est lié à la sécurité sociale. Pour ceux qui sont en France, il y a un grand volet sur la protection sociale, la sécurité sociale. Donc, ça aussi, c'est notre champ de compétences. Les aides sociales aussi pour les personnes qui sont malades, qui sont en situation de handicap. Donc, voilà, c'est tout cet univers un peu large de la santé sur lequel, moi, je suis compétent. Après, il y en a qui sont très spécialisés sur tout ce qui est lié aux produits de santé, tels que les médicaments ou les laboratoires, les prothèses. C'est un autre champ que je maîtrise un peu moins. Mais le droit de la santé, c'est tout ça. D'accord. C'est assez large, Camille. Mais comment on va pouvoir s'aider à ce métier-là, finalement ? Je veux dire, à partir de quel moment est-ce que tu as choisi cette spécialité-là ? Et déjà, comment tu l'as choisi ? Alors, moi, j'ai de la chance. Mon père est avocat. Donc, lui, il connaît le monde du droit. Et donc, c'est par l'éducation que je suis venu faire du droit. Parce qu'à la maison, il a une manière de parler très organisée, très structurée. Et il exigeait ça de nous. Nous, on est sept enfants. Et sur les sept, ce n'est pas un hasard, mais quatre sont du droit. Et peut-être la cinquième, la toute dernière qui va passer son bac cette année, peut-être qu'elle aussi, elle fera du droit. Ce n'est pas sûr. Donc, tu vois, c'est une culture un peu familiale. Et donc, derrière, comment on y vient ? J'ai fait cinq années de droit, donc une licence, donc en trois ans, ensuite un master, un en droit des affaires. Et après, au moment de me spécialiser, donc je discute avec mon père, et je dis oui, mais quelle spécialité ? Moi, j'aimais bien le droit du travail, j'aimais bien le droit des affaires. Et lui, il voyait tout ce qui était lié, justement, à l'indemnisation du dommage corporel. C'est-à-dire, quand vous avez un accident de la circulation, quand vous avez un accident médical, eh bien, il faut les juristes pour vous aider à faire valoir vos droits, pour vous aider à calculer le montant de votre indemnisation, et il me disait, ça, c'est un truc qui n'est pas suffisamment… Il y a des débouchés, voilà. Il y a des débouchés et il n'y a pas suffisamment de personnes qui font cette spécialité. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers cette spécialité-là. Mais à la fin de mon master, je n'ai pas trouvé de… Donc, j'ai fait un master en droit de la santé, du coup, à Versailles, mais je n'ai pas trouvé de stage dans ce domaine-là. J'ai trouvé un stage dans un hôpital, en direction des droits des malades. Et le stage de fin d'année, de fin de master, ça peut être parfois un peu déterminant, tu vois, par rapport à ton cursus d'après, parce que ça te permet donc de te positionner ou d'avoir une idée professionnelle. Ça peut déterminer le métier que tu vas faire par la suite. Et donc, moi, j'avais fait un master en droit de la santé. J'ai travaillé dans un hôpital à la fin de mon master en stage. Et j'ai découvert le droit des malades, tu vois. Le droit qui est à la défense des usagers, qui aide les personnes qui sont à l'hôpital et qui sont un peu victimes de cette grosse institution qu'est l'hôpital. D'accord. Et justement, ça me donne l'idée de me poser une petite question. C'est quoi la limite entre être juriste et être avocat ? C'est quoi, je veux dire, c'est quoi la limite ? C'est intéressant. En fait, si tu veux, le juriste a fait cinq années de droit, tu vois. L'avocat, à la fin des cinq années, ou parfois à la quatrième année, mais souvent c'est à la fin des cinq années, il va faire un concours pour rentrer dans une école d'avocat. Et à la fin de ce concours-là, donc il fait le concours pour rentrer, et à la fin de cette école-là de 18 mois, eh bien, il sort avec une certification qui est celle d'avocat. Donc, l'avocat, c'est quelqu'un qui a 18 mois de formation de plus que le juriste, et ce qui lui donne un droit que le juriste n'a pas, qui est de faire du conseil juridique en indépendant et d'aller plaider devant les tribunaux. Moi, par exemple, je ne peux pas plaider devant les tribunaux. En tout cas, pas tous. Dès lors qu'il y a des cas où on a besoin d'avoir un avocat, où on est obligé d'avoir un avocat pour nous représenter, eh bien là, moi, je ne peux pas intervenir. C'est ça la différence. D'accord, OK. Donc, après les cinq années d'études, il y a un concours d'entrée dans une école spécialisée dans laquelle on sort avec des titres d'avocat. Exactement. D'accord. OK. Et concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi un travail du juriste spécialisé, du moins appliqué au domaine de la santé ? Alors, il y a plein de pratiques professionnelles. Moi, je peux parler de la mienne, plus précisément. Moi, je travaille pour un collectif d'associations. Et je dirais, j'aime bien dire, pour que les gens comprennent plus simplement un lobby, mais un lobby qui fait de la défense des droits des malades. C'est pour ça que je dis, mon stage de fin d'année m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Tu vois ? Parce que j'ai beaucoup bossé sur la défense des droits des malades. Eh bien ensuite, quand j'ai cherché du travail, on m'a recruté dans ce secteur-là. Et donc, mon activité aujourd'hui, c'est de travailler sur une ligne téléphonique. On coordonne une ligne téléphonique où on répond aux questions juridiques qu'une personne se pose. C'est-à-dire, n'importe qui a des soucis. Oui, j'ai été victime d'un accident médical. Comment est-ce que je peux faire ? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux engager la responsabilité de mon médecin ? Comment ? Pourquoi ? Où ? Eh bien là, on va lui donner toutes ces informations. Et sur notre ligne téléphonique, il y a des juristes et des avocats qui répondent aux personnes qui rencontrent ces difficultés. Et cette ligne, en fait, nous, elle nous sert un peu de recueil d'informations pour ensuite utiliser les informations et les problématiques qu'on dégage pour ensuite travailler sur les projets de loi. Parce que notre collectif a été identifié comme l'interlocuteur de l'État pour traiter des questions des droits des malades. Donc, lorsque la Sécurité sociale lorsque le ministère va prendre une loi qui va impacter les droits des malades, eh bien, il va nous demander ce qu'on en pense. Et nous, on va essayer de faire un peu ce qu'on appelle du lobbying, quoi, de représenter les usagers et de faire valoir les droits des malades dans le processus négistratif. D'accord. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres cas ? Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage, par exemple ? Est-ce que quand on sort, je veux dire, quand on sort avec un diplôme de juriste appliqué au domaine de la santé, quels sont les cas de figure ? Je veux dire, quels sont les contextes dans lesquels on pourrait travailler ? Est-ce que tu en as d'autres idées, par exemple, de contexte ou pas ? Oui, moi, par exemple, à côté de faire ça, je bosse aussi en tant que formateur pour les médecins, pour les professionnels de santé en général, tu vois, médecins, infirmiers, autres professionnels de santé. En fait, l'idée, c'est de leur expliquer que eux, ils ont la compétence scientifique, tu vois, ils arrivent à traiter la matière, la science, mais ce ne sont pas des animaux qui touchent, ce ne sont pas des objets. Donc, les personnes avec lesquelles ils sont en contact, ces personnes ont des droits. Et comme la santé, c'est ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain, ça touche à la dignité de l'être humain, eh bien, c'est encadré par un magma de textes importants. Et nous, notre rôle, eh bien, c'est d'informer de l'existence de ces textes, de faire en sorte que la pratique médicale, la pratique, oui, de la santé, soit respectueuse des droits des malades et du droit en général. C'est ça un peu l'idée. D'accord, OK. Et finalement, pour avoir fait 5 années d'études dans un domaine, je suppose que tu en es passionné et peut-être aussi parce que tu as baigné des dents de quelque part. C'est un contexte aussi un peu familial. Est-ce que c'est un métier qui est rémunéré ? Alors, la rémunération dépend de là où tu travailles, tu vois, et du secteur dans lequel tu travailles. Comme je l'ai dit, moi, je travaille, par exemple, dans un lobby, un lobby public. Les lobbies publics ne rémunèrent pas très bien, tu vois. Et là où tu y vas, tu sais que tu as de quoi subvenir à tes besoins correctement. Mais ce n'est pas quelque chose qui va te rendre riche, tu vois, ou en tout cas, te rendre très riche. Tu vis correctement, comme la classe moyenne, quoi, tu vois. Maintenant, si tu veux gagner un peu plus, il y a des secteurs dans lesquels ça gagne un peu plus. Par exemple, les laboratoires pharmaceutiques. Si tu travailles, tu es responsable de la section ou d'un service dans un grand laboratoire. Et là, c'est des domaines où il y a beaucoup plus de cash. Les laboratoires font partie des premiers employeurs en France. Si tu travailles dans les assurances aussi, il y a un peu plus de cash, tu vois. Ça va dépendre. Ça ne dépend pas de ton métier, mais ça dépend du secteur dans lequel tu vas travailler. C'est ça, Sop. D'accord, OK. Donc, en clé, c'est un peu comme, entre guillemets, la plupart des métiers en fonction de là où on travaille. Voilà. Si le domaine génère beaucoup de cash, forcément, quelque part, on en bénéficie aussi. Exactement. OK. Et ça varie vraiment, pas du simple au double, mais ça varie quand même de manière assez conséquente, quoi. Après, c'est toi, tes valeurs et ce que tu veux faire et ce que tu aimes, ce que tu fais. Mais moi, dans ceux qui ont fait mon master, voilà, il y a ceux qui sont devenus juristes dans les organismes publics ou parapublics de la santé parce que la santé et le public occupent une place très importante. Il y a ceux qui sont devenus avocats et comme je parlais, responsabilité médicale. Et il y a ceux qui travaillent dans les laboratoires et les assurances. C'est ces angles-là, quoi. D'accord. Et du coup, ça m'amène à une autre question parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La plupart des gens veulent être leur propre patron. Est-ce que tu penses que c'est un métier qu'on peut convertir en entrepreneuriat ? Non. Il faut être avocat. En fait, il faut être avocat parce que l'avocature, quand on l'a fait à son propre compte en profession libérale, c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, il faut que tu gères tes prix, il faut que tu gères ta relation publique et il faut que tu gères aussi le fond de tes dossiers. Donc, là-dessus, c'est dans l'entrepreneuriat. Après, aujourd'hui, quand même, la santé, il n'y a pas mal. Si tu penses un peu sur la tech avec toutes les startups tech et LCTech ou je ne sais pas quel est le nom qu'on donne à ça, mais tout ce qui est lié à la santé et à la tech, oui, bien sûr, tu peux entreprendre. Il y a plein de gens qui font des applis, tu sais, les médecines et autres. Donc, oui, 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 tout à fait possible. Tout à fait possible. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que, selon toi, ce métier a de l'avenir ? Je veux dire, est-ce que c'est appelé à tomber ou du moins à subir la montée du numérique ? Alors, il y a une limite et il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que la santé, c'est un besoin universel, quoi. Ça ne va jamais disparaître. Donc, si tu es dans le domaine de la santé, tu auras toujours du travail parce que tout le monde a besoin de santé. Ça, c'est universel. Et là, je t'ai donné l'exemple de l'assurance, des assurances, on aura toujours. Je t'ai donné l'exemple des professionnels de santé. Il y aura toujours des médecins, il y aura toujours des infirmiers. L'exemple aussi des laboratoires pharmaceutiques. Ce n'est pas demain que les laboratoires pharmaceutiques sont fermés. Et cette crise nous montre encore, tu vois. La crise nous montre que là, nous, on n'est pas dans la crise. On travaille. On a travaillé deux fois. En plus, depuis que cette crise est intervenue. Et il y a un secteur que j'ai oublié, c'est les cosmétiques. Touche à la santé, tu vois. Donc, ça aussi, il y a des gens qui peuvent bosser la barre. L'alimentaire touche à la santé. Donc, ce n'est pas très éloigné en réalité. Donc, de ce point de vue, il y a des perspectives d'avenir. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, là où il y a une limite, c'est sur le métier de juriste en lui-même. Si tu suis un peu tout ce qui arrive en termes d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va remplacer l'humain là où il va falloir analyser des données. Et moi, mon métier, c'est beaucoup d'analyse de données au final. Quand on me présente une situation, eh bien, je vais chercher toutes les autres situations qui sont pareilles pour essayer de proposer une solution. Tu vois ? Eh bien, demain, ça, un ordinateur le fera mieux que moi. Donc, il y a une limite. D'accord. Donc, ça veut dire que le métier est appelé à, on va dire, à changer certains aspects alors. Parce que si, exactement. Si le métier reste de l'analyse de données aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça deviendra comme des échecs où aucun humain ne pourra plus battre la machine. Exactement. Exactement. Mais donc, il va falloir évoluer, il va falloir être plus dans des métiers liés à la stratégie, au management. Tu vois ? Nos métiers vont évoluer et le métier de juriste va considérablement évoluer, c'est sûr. D'accord. Tu as abordé un sujet sur lequel j'allais revenir, d'ailleurs, et ça te convainc bien que tu l'abordes parce que ça allait être la question suivante. Comment ça s'est passé au niveau de la gestion de COVID ? Ben, nous, je te dis, aujourd'hui, par exemple, le ministère, dans mon métier précisément, à mon poste, le ministère nous appelle pour nous dire quelles sont les remontées des patients. C'est-à-dire que les gens nous appellent en disant je n'arrive pas à avoir des vaccins, surtout au tout début, quand le confinement est arrivé, là, voilà, on était sur le champ de bataille tout le temps pour essayer de voir comment est-ce que les lois impactaient la vie de tout un chacun, que ce soit au niveau du travail, parce que tout ce qui est lié au chômage partiel et autres, eh bien, ça avait un impact précis sur le droit du travail et le droit à la santé et les arrêts maladie, et que ce soit au niveau de la sécurité sociale. Donc, nous, on n'a pas connu la crise et on travaille deux fois plus depuis qu'il y a cette crise. Et ça, c'est valable pour tous les professionnels de santé. Ma femme est infirmière, eh bien, je peux te dire que depuis que le COVID, elle ne se donne pas, tu vois, et encore aujourd'hui, elle ne travaille pas, quoi. D'accord, ok, ok. Donc, ça veut dire que le COVID, c'est plutôt bien passé. Vous avez été un peu comme le domaine du numérique dans le sens où le COVID est venu finalement accentuer le marché. Exactement, exactement. Vraiment, mais je te dis, ceux qui veulent, parce que là, l'idée, c'est de parler à la jeunesse qui vous cherche une orientation professionnelle. La santé, il y a toujours des besoins. Donc, à partir du moment où tu mets un pied dans le domaine de la santé, tu ne vas pas connaître la crise. Ça, ce n'est pas possible. Il y aura toujours des besoins. Maintenant, après, c'est quelle est ton activité en elle-même ? Il faut être, mais ça, c'est une réalité pour tout le monde. Il faut de la plasticité cérébrale pour réussir à s'adapter à différentes situations, à ne pas être figé dans son activité parce que le monde change, le monde évolue. Voilà, être d'abord une certaine polyvalence parce que le monde change et le monde évolue. Mais en choisissant le secteur de la santé, tu es dans un domaine où il y aura de l'activité. Ok, d'accord, je vois un peu. Donc, vous pouvez tous aller dans la santé parce que voilà et pourquoi pas dans le droit, pourquoi pas coupler les deux finalement ? Ça peut être intéressant. Ouais. Exactement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je reviendrai le temps. Du coup, qu'en est-il finalement de ce métier-là en Afrique en particulier ? Du droit et peut-être même du droit à appliquer à la santé ? Alors, pour avoir prospecté, je ne te parle en connaissance de cause parce que j'ai prospecté, tu vois, pour aller en Afrique et parce que mon ambition à moi, c'est de rentrer et travailler sur le continent. Probablement pas en droit de la santé, mais je sais qu'à échéance, je ne vais pas donner un chiffre. Si, je vais donner un chiffre, allez, sur les cinq prochaines années, c'est 15 ans à être parti, rentré sur le continent. Mais peut-être pas en tant que juriste en droit de la santé parce que ce qui fonctionne beaucoup en Afrique pour l'instant, par exemple, il n'y a pas de sécurité sociale. Tu vois, il n'y a pas de sécurité sociale. Dans la plupart de nos pays, il n'y en a pas, premièrement. Ensuite, dans la plupart de nos pays, il n'y a pas de responsabilité médicale au sens strict. C'est-à-dire que quand un médecin te rate, tu n'engages pas sa responsabilité, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Et même quand tu es en voiture et que tu renverses quelqu'un, bien souvent, tu prends en charge les frais d'hospitalisation. Mais c'est tout. Là, tu vas aider la famille qui va être… Tu vas aider la famille, mais c'est tout. Là où il y a du métier, du travail, pour l'instant, c'est en matière d'assurance. Tu vois ? Parce que les assurances privées remplacent les assurances santé. Donc là, il y a quand même un peu de boulot. Mais ce n'est pas très répandu. En France, par exemple, quand on heurte quelqu'un avec une voiture, on peut retracer jusqu'à remonter vers la personne. Donc quelque part, la personne est finalement obligée de suivre un certain nombre de règles sociales. C'est-à-dire avoir une assurance obligatoire, par exemple, ou respecter. Je ne sais pas, moi, quand un médecin fait un truc, peu importe ce qu'il fait, bien ou mauvais, on est capable de remonter jusqu'à savoir quel médecin a fait telle chose à tel moment, à tel endroit. Donc le fait qu'on ne peut pas passer encore les gens en Afrique, ça y joue un grand rôle finalement. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça en fait partie, effectivement. OK. Bon. Du coup, maintenant, on va parler un tout petit peu des conseils parce qu'on est à peu près sur le tour de la question. Déjà, en premier, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire ce métier ? En tout cas, je ne le déconseillerais pas. Franchement, pour quelqu'un qui est sensible à la santé et qui aime le juridique, et pour mon poste précisément, quelqu'un qui a envie d'être au service des gens par son activité juridique et qui a envie aussi d'être au cœur du processus législatif, oui, moi, tu vois, il y a plein de gens qui se plaignent quand je parle avec mes collègues ou avec mon entourage, des gens qui se plaignent parce que dans leur métier, ils font toujours la même chose et ils sont au service de la finance et tout. Moi, tu vois, dans tous les domaines que je t'ai évoqués, c'est très large. Aujourd'hui, je vais te parler de la sécurité sociale, demain, je vais te parler de la responsabilité médicale, après-demain, je te parle de l'assurance, après-demain, je te parle de l'assurance de l'invalidité, des arrêts de maladie, du droit du travail. Donc, intellectuellement, c'est très stimulant, tu vois. Et après, ce rôle qu'on a d'être au cœur du processus législatif et que par notre action, potentiellement, il peut essayer de faire changer la loi. Là aussi, il y a quelque chose qui est quand même intéressant et ça, je peux le recommander. Maintenant, si tu veux faire quelque chose pour gagner beaucoup d'argent, parce que c'est ça aussi, on est venu en France pour ça, sinon, on s'est resté à la maison, on s'est resté dans d'autres situations, ce n'est pas le secteur, en tout cas, à mon poste, qui rémunère le mieux. C'est ça que je veux dire. D'accord. Ok, je pense que c'est assez clair, tu l'as très bien expliqué. voilà. Mais, et une dernière question, tout ça, que dirais-tu aux étudiants qui sont peut-être en bac aujourd'hui et qui aimeraient arriver au métier que tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire qui aimeraient être juriste ou avocat en droit appliqué à la santé aujourd'hui ? Quels sont les conseils que tu leur donnerais pour qu'ils puissent non seulement réussir, mais être finalement à l'aise dans leur métier ? Parce que, voilà, l'idée, ce n'est pas seulement d'avoir le diplôme, mais c'est d'avoir, être à l'aise dans les acquis. Moi, le conseil que je donne, tu vois, j'ai quatre petites sœurs sur les quatre. Il y en a deux qui sont encore en étude dont je te parlais tout à l'heure. Et je leur dis, on n'est pas venus en France pour être fainéants. Tu vois ? Mon père me disait toujours et que mes oncles me disent, ils m'ont toujours dit. On est venus pour travailler. Voilà. Pour travailler de manière acharnée. Et le travail paye toujours. Ça, vraiment. Donc, il faut avoir à l'idée, mais ça, c'est global. Il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. Énormément. Limiter un peu tout ce qui est oisisté, limiter les loisirs. On est venus en France pour ça et notre génération encore doit travailler. Peut-être que la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants pourra se relâcher un peu, mais la nôtre, non. Ça, c'est la première chose. Deux, pour le métier précisément de juriste, il faut apprendre à raisonner. Tu vois ? Ce que le monde, le droit m'a appris et ce que j'apprécie beaucoup, c'est la construction des idées et la construction d'un raisonnement. Comment est-ce qu'on raisonne ? Comment est-ce qu'on articule un raisonnement ? Et pour ça, ça demande un sens de la logique d'une part et ça demande aussi de maîtriser les mots. Les mots ont un sens. Quand t'emploies un mot, eh bien, c'est pour dire une chose et t'emploies pas les mots n'importe comment. Et parfois, même dans notre métier, même une virgule peut changer le sens d'une phrase. tu vois ? Donc, ça demande cette rigueur-là, cet esprit d'analyse. Donc, il faut vraiment prendre soin de son cerveau. Moi, j'ai arrêté de fumer aussi à cause de ça, tu vois ? Parce que je ne voulais pas que ça atteigne mon cerveau. Ma richesse, elle est là. Elle est là-dedans. Et c'est la création de l'idée, la création de concepts, la création de réflexions. C'est ça, notre richesse. On a besoin de notre cerveau pour ça. Peut-être mes bras, je n'en aurais pas besoin, mes petits jambes, je n'en aurais pas besoin, mais mon cerveau-là, il est précieux. Et dans le métier juridique, c'est beaucoup de ça. Beaucoup de ça, de raisonner, d'organiser, d'argumenter, de la maîtrise de la langue, du verbe, tout ça, c'est fondamental. D'accord. Franchement, c'est très bien compris. Investissez sur la matière grise, c'est très important. Investissez énormément sur le cerveau et surtout, soyez rigoureux, soyez carré dans ce que vous faites. La maîtrise des mots, comme tu le disais, et d'ailleurs, ça, ça intervient quasiment dans la plupart des métiers où il y a de la gestion ou surtout où il y a de l'intégration avec l'humain. Parce que le choix de chaque mot qu'on emploie, que ce soit en management, que ce soit en droit, que ce soit un avocat ou autre, chaque mot qu'on choisit a un impact direct dans le cerveau de l'autre en face. Donc, faites également attention à ça. Exactement. C'est cultivé. Merci énormément pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Franchement, merci beaucoup. À ton service, Herman. Et je tiens également à dire que je pense que tu as dit un truc au début qui m'a beaucoup intéressé et que j'espère, parce qu'également, en plus de faire des interviews comme ça, je fais également des lives tous les dimanches soit entre 18h et 19h exactement tous les dimanches où on traite également des thématiques de sensibilisation sur divers domaines. Et tu as parlé de retour en Afrique et c'est une valeur sur laquelle j'ai envie d'investir. non pas investi de l'argent, mais j'ai envie de croire que c'est quelque chose de possible parce qu'il y a énormément de talent africain dehors et j'espère qu'un de ces quatre, peut-être, disons fin mai à peu près, peut-être tu pourras m'accorder un de tes dimanches pour parler un peu de cet aspect-là de comment ça se passe, même au niveau du droit finalement. Ça marche comment ? La démarche de retour en Afrique. Comment est-ce que tu la penses ? Comment est-ce que tu la prévois ? Et comment est-ce que tu changes ? Parce que tu as dit que tu n'arrives pas forcément le faire dans ton métier principal. C'est-à-dire, quelle est cette démarche mentale-là pour montrer en fait que effectivement, c'est une démarche mentalement possible et réellement possible également dans la vie ? Donc, merci encore énormément pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. À ton service. Pour moi, le retour en Afrique, il n'est pas juste possible. Il est relativement nécessaire. Maintenant, comme Marcus Garvey disait, on ne doit pas tous rentrer. Mais ceux qui sont valables et qui ont quelque chose à apporter vraiment, c'est nécessaire qu'on soit tourné vers le continent. C'est là qu'on y pense. Ça, c'est la première chose. Après, pour le live, je t'ai dit que le dimanche, en général, c'est famille. Mais si on se prend suffisamment tôt, qu'on s'organise, tout est faisable. Tu vois ? C'est un sujet qui m'intéresse. Donc, bien sûr. Je te parlerai de ce que je fais à côté de mon métier qui est Black Network, ce réseau. Et on pourra en reparler. Merci à tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'ici. Et à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501